Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à mon invitation. En organisant cette soirée, j'ai souhaité vous proposer un tour d'horizon des initiatives qui sont mises en place pour concilier le développement durable, l'économie de proximité et usage responsable des matières premières dans le domaine du textile. Comment boucler la boucle du textile en Normandie ? Il y aura trois tables rondes, comprendre, accompagner et agir. Mais tout d'un coup, vous vous réveillez un matin et puis, ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Arrêtons de produire des vêtements à pas cher, qu'on utilise une fois, qu'on jette, qu'on surconsomme, etc. Tout ce que nous faisons, à commencer nous-mêmes quand nous respirons, nous pelons. Et c'est d'avoir quelques idées pour maîtriser cette pollution et le cas échéant d'ailleurs de transformer ces éléments polluants en nouvelles ressources. Le principe d'économie circulaire est arrivé dès lors qu'on a pris conscience que les ressources naturelles qui étaient à notre disposition n'étaient pas inépuisables. L'économie circulaire, ça va commencer par l'éco-conception. On va reconcevoir des biens de consommation. On peut mieux concevoir en étant moins gourmand en ressources, en concevant des biens qui soient réparables et des biens qui ont été conçus pour être recyclables. L'activité textile, alors le textile neuf, c'est évident que c'est un marché. Les textiles d'occasion, c'est évident que c'est un marché, c'est un marché mondial, mais c'est un marché qui pèse 5 millions de tonnes. La France pèse 140 000 tonnes sur un marché mondial de 5 millions de tonnes. Et que les trieurs, pour équilibrer leur modèle économique, doivent faire un certain nombre de volume de chiffre d'affaires sur la revente et l'export pour couvrir les éventuelles charges du recyclage. Et quand le recyclage commence à coûter plus cher que la marge nette que pourrait dégager l'export, ils n'en veulent plus les trieurs. On est sur un tri manuel, un délissage, un tri au kick après, un délissage manuel, et le délissage manuel prend énormément de temps. Donc tant qu'on n'aura pas réussi à automatiser cette organisation-là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Économiquement, ce n'est pas viable. Est-ce qu'on ne peut pas envisager quelque chose ensemble ? C'est comment aussi, à un moment, entre centres de tri, acteurs de l'insertion, états, régions, etc., c'est comment on arrive à travailler ensemble sur des niveaux d'intervention qui soient soutenables et entendables pour tous. Et là, c'est un vrai défi, de trouver des industriels qui soient en capacité d'avoir confiance finalement avec un producteur qui n'est pas chez eux. Parce que dans le monde industriel, l'utilité, c'est un point extrêmement critique et sur lequel on n'a pas droit de se planter. Donc il y a vraiment un travail qui est en cours sur justement cette mise en confiance entre industrielles. Je crois que le rôle d'une agglomération, d'une collectivité, c'est non seulement d'accompagner, c'est-à-dire de chercher à aider ces entreprises, mais chercher à travailler avec le monde universitaire, avec les élèves ingénieurs, il faut essayer effectivement de trouver des solutions. Et après, il faut des projets, il faut des projets qui sortent et des projets qui durent. Donc le grenier, nous travaillons sur la collecte, le tri, la planchisserie et la revanche de textiles sur trois lieux de vente. C'est la communauté de communes qui nous a sollicité et grâce à ça, on s'est mis à collecter de plus en plus de donnages aujourd'hui. On collecte pas loin de 600 tonnes par an. Nous avons en tout 90 salariés, dont 75 en insertion. Et en fait, Eclos a été monté vraiment comme un défi en ayant connaissance de toutes ces problématiques et de tous les effets engendrés par l'industrie textile. C'était de dire est-ce qu'on peut créer une marque de vêtements en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. GB Textri Normandie, un centre de tri. On a uniquement des CDI, 19 CDI en temps plein. Et on va trier 19 tonnes de textiles par jour. Spécifiquement sur la Normandie, on va être aux alentours de 1700 tonnes de collectées via les entreprises d'insertion et les associations locales. Boucler la boucle, effectivement, ce serait l'idéal. Il va falloir la boucler, mais il va falloir la boucler en prenant en compte les boucles, je vais dire, françaises et mondiales. On essaie de participer aux politiques régionales qui vont être mises en place autour du recyclage et du réunion. Précision importante, comme l'a dit madame la députée, c'est qu'aujourd'hui, tous ces emplois sont des emplois locaux. Et non seulement ce sont des emplois locaux, mais ils sont non délocalisables. Je pense qu'on se rend tous compte qu'il y a des gens qui sont de plus en plus éloignés d'emplois. C'est un constat. Et que ce type d'action sur un territoire, ça permet effectivement de proposer des contrats à des gens pour se relancer. Être une alternative à la gestion des déchets sur un territoire, être acteur de l'économie solidaire, l'économie sociale, l'écologie et l'éco-citoyenneté. Arrêtons d'aller directement à la déchetterie ou à la poubelle. Sur notre territoire, aujourd'hui, sur 2018, on va être aux alentours de 240 tonnes collectées. 78 000 habitants, 240 tonnes. On dit qu'il faut mieux produire, il faut mieux consommer, il faut davantage recycler et puis il faut aussi mobiliser tous les partenaires. Mais cette feuille de route, j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est quelque chose qui part des bons exemples dans les territoires et qui propose finalement de capitaliser les bons exemples, capitaliser aussi les difficultés, parce qu'il ne faut pas dire qu'à chaque fois c'est facile et merveilleux, mais on apprend aussi avec les erreurs ou les tâtonnements et puis on identifie aussi les points d'appui, les supports qu'il faut développer pour y arriver davantage. Donc voilà des exemples extrêmement concrets qui permettent de mettre en avant l'économie circulaire. On partage des bonnes pratiques, c'est un peu l'objectif de notre soirée, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui réussissent, partager aussi des points sur lesquels on n'a pas tout fait bien tout de suite, mais c'est normal. Et puis à un moment donné, on construit quelque chose qui est un peu plus durable, qui est un peu plus solidaire et qui donne des bons résultats. Voilà, je vous encourage vivement à aller bien avant, et je savais que l'État, son présence était faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada